Tout simplement parce que j'ai vécu la même chose. J'ai vécu ce que tu vis actuellement. Se sentir mal dans sa peau. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour perdre rapidement de la graisse. Si tu ne connais pas, moi c'est mon spo. Je suis passé de 150 kg à 85 kg. Alors abonne-toi rapidement, active les notifications pour m'aider au développement de la chaîne. Merci beaucoup les gars. Dis-moi en commentaire combien tu veux perdre de poids et en combien de temps. Maintenant que tu sais tout sur mon histoire, via mes 4 dernières vidéos, c'est à moi de vous aider. Je vais te donner des conseils pour que tu puisses à ton tour te transformer. Allez, c'est parti ! Psst, reste jusqu'à la fin, tu auras une petite astuce bonus. Astuce numéro 1. Ne reste pas à rien faire et ne te cherche plus aucune excuse. Alors que tu fasses un sport collectif, que tu ailles en salle de musculation ou que tu fasses du sport chez toi, arrête de procrastiner. Je te dis ça, c'est parce que je suis resté longtemps à attendre des résultats magiques provenant du pays des bisounours en fait. La réalité, c'est que si tu te trouves une excuse parce que tu as la flemme, il ne va rien se passer. Père du grain, booste-toi chaque jour tant que ton objectif n'est pas atteint en fait. Astuce numéro 2. Arrête de prendre du poids entre les repas. Tu vas comprendre. Que tu fasses 1m80 pour 120 kg ou 1m70 pour 90 kg, ce conseil s'applique à tout le monde. Il faut que tu arrêtes de grignoter entre les repas. Je sais que c'est simple à dire, mais de mon expérience, de mes échecs, de mes réussites, je vais pouvoir te donner des conseils. Pour commencer, tu vas devoir remplacer ces grignotages. Parce que je me doute que ce n'est pas du propre ce que tu manges entre les repas. Prends-toi un fruit que tu aimes. Je ne sais pas, ça peut être une banane, un kiwi, peu importe en fait. Avec ce fruit-là, remplis-toi un verre d'eau que tu vas déguster délicieusement. Et voilà, tu as compris le concept, tu remplaces ces grignotages par des choses beaucoup plus saines pour atomiser le gras du ventre. C'est un des points les plus importants. Si tu le fais, tu auras déjà fait au moins 50% du travail. Astuce numéro 3. 2 cheat meals maximum par semaine. Tu as certainement dû entendre parler qu'un cheat meal, c'est un repas plaisir. Et que ce repas va t'aider à récupérer mentalement en fait. Et effectivement, faire une sorte de rebond glucidique. Mais attention, si tu manges déjà comme un fou furieux toute la semaine et que tu fais un cheat meal encore plus monstrueux, autant te dire que ça ne sert strictement à rien. À part t'enfoncer encore un peu plus. Mon conseil, c'est d'en faire 2 maximum par semaine si tout le reste de la semaine, tu manges normalement. Quand je suis passé de 150 kg à 85 kg, j'ai toujours fait vendredi soir et samedi soir. Je ne sais pas si toi tu fais pareil, mais dis-moi en commentaire. Astuce numéro 4. Très peu, voire pas du tout de glucides le soir. Les glucides, c'est des enfoirés, moi je te le dis. Bien que ça ait plein d'avantages en musculation, dans des sports collectifs. Mais aujourd'hui, on veut perdre du gras. On ne veut pas en prendre. Je ne te dis pas de les arrêter du jour au lendemain. De toute façon, tu ne tiendrais pas. Et tu n'aurais plus du tout d'énergie. Et puis, c'est un coup à faire la méthode yo-yo qu'on entend parler partout en fait. Tu perds, tu prends, tu perds, tu prends, oh. Mais non, ce n'est pas ce qu'on veut du tout. Je te conseille d'en manger bien sûr le matin, le midi, mais de réduire fortement le soir. C'est une petite habitude à prendre. Mais une fois que tu l'as, je peux te dire que tu as tout, mais tout gagné. Astuce numéro 5. Boire énormément d'eau. Tu es revu, non ? Mais sois honnête. Dis-moi en commentaire si tu le fais vraiment. Dans mon cas, c'est l'habitude qui a vraiment fait propulser ma transformation et ma perte de poids. On a tous tendance à boire seulement quand on a soif en fait. Mais c'est une grosse, mais une grosse erreur. Il faut que tu donnes une sorte de discipline. Ça va passer par le fait de te donner un objectif à boire tous les jours. C'est-à-dire de remplir par exemple deux bouteilles de 1,5 litre d'eau. Donc ça te fait 3 litres. Et de finir de les boire avant la fin de la journée. Il ne faut surtout pas que tu passes à côté d'une astuce, mais si simple à réaliser. C'est que dans la tête. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu vas avoir le droit à l'astuce bonus. Pense constamment à pourquoi tu veux perdre toute cette graisse. Pourquoi tu veux perdre autant de poids. Et pourquoi tu veux te transformer. Je ne peux pas deviner pourquoi tu veux perdre du poids. Mais j'ai quelques idées quand même. Tout simplement parce que j'ai vécu la même chose. J'ai vécu ce que tu vis actuellement. Se sentir mal dans sa peau. Être essoufflé pour un rien. Transfirer à grosses gouttes, mais pendant un rencard. Non, ça c'est moi. Avoir une énorme envie de faire taire les critiques. On fait pour soi, mais honnêtement ça se joue énormément. Plus oser se mettre torse nu à la plage, devant ses amis, sa famille. Juste par contre. Il y a tellement de raisons qui ont poussé à perdre autant de poids. Je suis sûr que toi aussi, t'en as une tonne. Pense-y chaque jour. T'as envie d'arrêter ? Pense-y. Tu as envie de craquer ? Pense-y encore. Et ne lâche rien. Tout ça, c'est simple à dire. Je sais que si t'applique tout ça, t'auras des résultats physiques. Mais au-delà de tes espérances. Continue à m'envoyer vos transformations. Vraiment, ça me fait rêver. J'adore. J'espère t'avoir motivé et aidé à commencer ta perte de poids, mais très rapidement. Bon, bah, tu pourrais t'abonner maintenant. Ce serait cool. Non ? C'est pas cool. Oui ? Merci. Et surtout, prends-toi en main aujourd'hui, pas demain. On ne change pas. On est beau.